On dirait qu'avec la recherche, des fois, ils compliquent des affaires qui étaient simples. Veux-tu un exemple? Manger. Incroyable. Christy qui s'est rendu compliqué manger. Tu te rappelles-tu en tant que manger? C'était le fun. C'était le fun avant. On mangeait. Ça goûte-tu bon? C'est juste ça qui est important. Non, c'est compliqué. C'est angoissant. Je ne me rappelle pas la dernière fois que je n'ai pas mangé dans le déni ou dans la honte. C'est compliqué. Tu ne sais plus ce qui est bon, tu ne sais plus ce qui est mauvais. Tout le monde a une théorie différente. Mange du riz, c'est bon pour le dos. C'était simple. On avait le guide alimentaire. Pourquoi on s'est débarrassé de ça, le guide alimentaire? C'était simple. Tout ce que tu devais savoir sur la nutrition rentrait dans un pamphlet. Il n'y avait pas de nutritionniste. Quand j'étais jeune, si tu avais le pamphlet, tu étais nutritionniste. C'est comme un diplôme. C'est la même affaire. C'était simple. C'était vague. C'était vague. C'était botchier, le guide alimentaire. Ils n'ont pas mis un mot là-dessus. Entre trois et neuf portions, tu as du jeu, Honestie. On s'entend. C'était un vote à main levée, ça. On s'entend. C'était simple. Ça, c'est compliqué. Une nouvelle affaire à chaque semaine. Les calories. Les 4B. Les gras trans. La viande rouge. À un moment donné, manger, c'était plus assez. Ça prenait des suppléments. Les oméga-3. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des oméga-3? Ça, c'était des gélules grosses comme des pamplemousses. Il fallait que tu en prennes 16 ou 10 minutes. Là, tu passais la journée à faire des rottes de poisson. Estique, je me sens bien. Ça, c'est mon corps qui me remercie. Quelle est cette dé практи ? Un moment donné, il ne fallait plus manger. Il fallait tout boire. Il fallait boyer. Il fallait se faire des smoothies. Qu'est-ce que c'est dit smoothie ? Je fais une blonde là-dessus, les smoothies. Le premier matin, j'arrive dans la cuisine, elle me regarde. Tu sais que ça fasse de smoothie, là. T'as fait un smoothie, là. Je suis comme calé de merci, je le prends, je le bois. Je fais, bon, ben! As-tu déjeuné? Là, elle me regarde, mais tu viens de déjeuner? Non, 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 non! J'étais là, là! Hein? Non, non, non! Pas perdu dans le bois, j'ai une pauvre framboise, moi, là. On va prendre du bacon. Nouvelle affaire chaque semaine. Là, en ce moment, c'est gluten. Tout le monde parlait de ça, le gluten. As-tu coupé le gluten? Et moi, je savais pas c'était quoi le gluten. Et je me suis informé. Et le gluten, pour ceux qui le savent pas, c'est une protéine qu'on retrouve dans les céréales. C'est ce qui donne son élasticité au produit de la boulangerie. Tu sais, quand t'écrases un muffin, qu'il revient un petit peu, là. Ça, c'est le gluten qui fait ça. Ça, c'est à cause du... Tu sais de quoi je parle? J'écrase un muffin? Tu sais comment... Il revient un peu comme ça? Tu l'écrases? Fais-la avec moi. Bon, ça, c'est le gluten. Et après ça, je me suis informé sur l'intolérance au gluten et je suis tombé sur une étude extraordinaire. Ils ont fait des tests dans un laboratoire au Colorado, si je me rappelle bien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des rats. Ils ont pris dix rats. C'est dix rats qui étaient nourris normalement. Et là, à chaque jour, ils ont commencé à couper leur consommation de gluten. Et ils se sont rendus compte que, moins les rats mangeaient de gluten, plus ils étaient fatigants avec ça. Il est maintenant... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada